Donc, ravi de vous retrouver. L'idée, effectivement, est de faire un focus assez rapide sur les différents dispositifs anti-crise qui ont trouvé naissance depuis le 15 mars. Ils sont nombreux. Donc, je suis avec Max qui, effectivement, sera en charge de l'aspect plus financement pour ce qui me concerne. L'idée est de faire le point avec vous sur les aspects fiscaux et sociaux, notamment, qui ont beaucoup, beaucoup bougé depuis le 15 mars avec différentes informations qui ont été communiquées par les différents ministères concernés. Et j'attends votre attention sur le fait que ce que vous pouvez entendre une fois à la radio de la part d'un ministre ou d'un secrétaire d'État ou de quelques personnalités n'est pas forcément valable tout de suite, puisque après une déclaration, on doit s'en suivre à minima, aujourd'hui, soit des décrets, soit des textes de loi et qu'on attend souvent encore soit ces textes, soit des explications ou des clarifications, puisque l'ambition a été quand même de porter un accompagnement massif à l'ensemble du secteur économique. Sauf qu'on s'est rendu compte, vu la complexité, effectivement, aujourd'hui, et d'une, du Covid, et de deux, des situations diverses et variées des entreprises en France, des plus petites jusqu'aux plus grandes, il a fallu à chaque fois trouver les meilleurs outils pour accompagner chacune d'entre elles, ce qui a conduit à une FAQ de 90 pages assez rapidement. On est arrivé, finalement, à un arbre décisionnel, ce qui est beaucoup plus simple, effectivement, pour trouver les bonnes réponses à ces questions. Et cet arbre décisionnel existe en version FAQ, toujours, mais de 196 pages, ce qui vous amène, effectivement, à comprendre la complexité du sujet et donc toute l'ambition de Paul d'aujourd'hui, qui vous propose, effectivement, de vous accompagner à trouver les meilleures réponses à ces questions eu égards aux difficultés que vous pourriez rencontrer, et donc toute l'ambition pour nous dans cette petite heure, et de répondre à vos questions et de vous faire d'abord un petit focus sur ces différentes thématiques fiscales et sociales pour vous permettre, dans ce maquis, de vous y retrouver, et également d'apporter un message positif sur ce temps de confinement, avec une ambition de se former et de préparer la reprise. Alors, vous me direz que maintenant, on est le 11 mai sur le déconfinement. On a bien conscience, néanmoins, que la reprise ne se fera pas d'un coup. Et donc, l'ambition aujourd'hui que nous avons est de vous démontrer que des outils existent également pour vous former et préparer au mieux l'après-Covid, et donc de profiter de ce temps pour essayer d'envisager un avenir un peu différent. Donc, avant tout, un focus fiscal, comme je vous l'évoquais, et un petit rappel avant tout, donc, effectivement, de nombreuses échéances fiscales ont été reportées. Il n'y a pas forcément d'automatisation, en tout cas. Donc, attention à bien demander les reports et à bien les faire valoir auprès de vos conseils, notamment votre expert comptable lorsque vous en êtes doté, ou en tout cas de ne pas éviter de partager avec le SIE, le service des impôts des entreprises, pour demander des échéances le moment venu, puisque toutes les échéances fiscales quasiment ont été reportées, sauf, et non des moindres, la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, effectivement, et le droit d'accès, notamment pour les restaurateurs, n'est pas tout à fait neutre, puisqu'on sait bien que c'est là où le bas blesse en général. Donc, cette TVA reste à payer, aussi bien vos échéances mensuelles, pour ceux qui sont mensuels, que la déclaration annuelle qui était à faire pour la semaine dernière, la CA12, pour les entreprises dites au régime simplifié. Donc, toutes les déclarations sont réalisées dans les délais. Il n'y a pas de report automatique de vos échéances, en tout cas pour ce qui est de la TVA. Donc, n'hésitez pas, une fois encore, à demander à votre service des emplois des entreprises, un échéancier, eu égard à la situation. Le ministre Darmanin a bien rappelé que la clémence devait prévaloir dans ces situations aujourd'hui. Donc, il vous est chaleureusement recommandé de prendre les devants, plutôt que d'attendre la sanction et d'attendre le courrier, généralement automatique, qui arrive assez rapidement dans ce genre de cas. Donc, n'hésitez pas, une fois encore, à anticiper le sujet et contacter votre service des impôts. Le deuxième sujet important, c'est pour un indépendant, donc pour ce qu'il s'agit des commerçants et des artisans qui seraient sur le régime des indépendants, vous avez une imposition qui est faite directement à titre personnel de la part des entrepreneurs. Et donc, pour ces catégories, l'idéal est donc de moduler votre taux d'imposition sur le revenu. Donc, pour rappel, c'est à vous de le faire directement. Donc, ça ne se passe pas par un échange avec votre service des impôts des particuliers. Ça se passe directement en ligne sur votre espace personnel en tant que contribuable. Il ne faut pas oublier d'aller effectivement moduler ce taux d'imposition des particuliers pour permettre de faire baisser votre imposition. eu égard à la baisse d'activité. Ne pas la faire trop baisser non plus, puisque je vous rappelle que si vous la faites trop baisser et que vous n'avez pas assez versé en accompte, vous vous retrouverez pénalisé à la sortie par une majoration de 10 % si l'impôt total à payer en 2020 se trouve plus important que les accomptes que vous auriez versés en temps normal. En tout cas, ce sont les deux messages forts et importants sur l'aspect fiscal, effectivement, de bien penser à négocier votre TVA en amont plutôt que d'attendre la sanction et de gérer votre taux d'imposition sur le revenu pour le gérer au mieux. Le deuxième message important qu'a voulu véhiculer le ministère de l'Économie et des Finances au travers du ministre Le Maire a été de mettre en place deux volets. L'un qui est intégralement géré par l'État, qui est ce qu'on appelle le volet 1. C'est l'aide dont vous avez dû entendre largement parler, l'aide de 1 500 euros qui a été mise en place dès le 1er avril au titre du mois de mars. Pour bénéficier de cette aide de 1 500 euros, jusqu'à 1 500 euros, il faut que votre baisse de chiffre d'affaires au titre du mois de mars, maintenant c'est terminé puisqu'il fallait le réaliser avant le 30 avril, mais au titre du mois d'avril pour le coup, puisque cette aide est reconduite de mois en mois au moins jusqu'au 31 mai, il faut que vous ayez une baisse d'au moins 50 % de votre chiffre d'affaires entre le mois de 2020, donc avril 2020 par rapport à avril 2019, ou bien, si c'est plus avantageux pour vous, votre chiffre d'affaires moyen, ce qui est notamment valable pour les saisonniers par exemple, ou pour les entreprises qui auraient été créées récemment. Donc, il convient effectivement de regarder la baisse du chiffre d'affaires en avril 2020 par rapport à avril 2019 pour envisager cette aide de l'État qu'on appelle le volet 1 de soutien de la part de l'État. C'est un plafond, c'est 1 500 euros, à savoir que si votre différentiel de chiffre d'affaires est inférieur à 1 500 euros, vous aurez simplement cette différence que l'État viendra vous verser. Cette aide de l'État est à demander sur votre site impot.gouv.fr au niveau de l'aspect personnel du dirigeant, à savoir que si vous êtes dans une société plusieurs dirigeants ou co-dirigeants, l'aide de 1 500 euros est unique pour la société, donc c'est une aide par sirène, donc par entreprise, et non pas une aide par personne, quand bien même cette aide se demande sur le portail personnel de l'un des dirigeants. Donc, ce qui peut effectivement prêter à confusion, ce n'est pas cumulable. Cette aide versée par l'État est assimilée d'un point de vue fiscal à une subvention d'exploitation et donc d'un point de vue comptable également. Elle n'est par contre pas taxable et donc il conviendra par votre conseil et expert comptable ou par vous, si c'est vous qui faites votre comptabilité en interne, de sortir cette subvention d'exploitation au titre de mars, d'avril, mai et potentiellement du mois de juin, notamment pour les restaurateurs, de votre résultat taxable puisque cette subvention n'est pas taxable au niveau de votre activité. Il y a donc depuis le mois d'avril, donc à peu près le 15 avril, un deuxième volet qui a été mis en place. Et ce deuxième volet est un volet dit des régions, alors que les régions sont venues abonder cette aide de la part de l'État et les entreprises sont en capacité d'obtenir de 2 000 jusqu'à 5 000 euros spécifiquement pour les entreprises qui au moins ont un salarié. Donc, si vous êtes une TPE sans aucun collaborateur, vous n'êtes pas éligible à cette aide de la région et donc vous vous retrouvez juste avec le volet 1 en termes de soutien, si vous avez bénéficié du volet 1 et que vous avez au moins un salarié, vous pourrez profiter du volet 2 qui commence à 2 000 euros. L'inconvénient de ce volet 2, donc de l'enveloppe dite des régions et des assureurs puisque les assureurs sont venus également contribuer à cette enveloppe et qu'elle n'est valable que si vous avez des difficultés réelles et que vous en faites la démonstration. Qu'est-ce que l'on veut dire par là ? Il faut que vous ayez des dettes exigibles, donc les dettes que vous aviez au 31 mars plus les dettes de loyer qui viennent s'accumuler en avril et en mai par exemple et que vous n'auriez pas assez d'actifs disponibles. Bien souvent, c'est la trésorerie tout simplement. Donc, si vous avez un manque de trésorerie, la région peut venir vous accompagner jusqu'à 5 000 euros en volet 2, donc en aide complémentaire. C'est un soutien appréciable notamment puisque pour beaucoup de TPE, il a été difficile voire impossible de négocier le loyer qui reste la principale charge après les salaires. Bien souvent, les salaires sont pris en charge par l'État au travers de l'activité partielle et ce sera le deuxième point de cette demi-heure. Mais pour ce qui concerne effectivement les autres charges fixes des entreprises, tout ce qui concerne les locations, aussi bien les crédits baux que les leasing et que le loyer évidemment de votre commerce, bien souvent, vous aviez assez peu d'aides et votre bailleur n'a pas souvent consenti à une quelconque aide. Puis, si c'est vous le propriétaire, vu que le PGE, le prêt garanti par l'État, exclut très clairement les sociétés civiles immobilières, vous vous retrouviez de toute façon avec un emprunt à rembourser au titre de la SCI, donc un loyer indispensable à verser à vous-même, si c'était vous-même qui était le propriétaire. Donc, pour toutes ces sociétés, effectivement, l'avantage de ce volet 2 est de pouvoir se déclencher, de venir en accompagnement. Il suppose une fois encore des difficultés réelles et donc il n'est pas automatique. Là où le premier volet était beaucoup plus automatique et standard. Ce n'est pas une réponse à demande de prêt. Effectivement, on tient à insister sur le fait que là encore, c'est une subvention particulière de la part de la région. Ce n'est pas une demande de financement que vous faites auprès de la région. C'est une subvention directement que la région vous alloue sur ce fonds particulier. Voilà ce que je voulais vous partager sur l'aspect fiscal des choses. Beaucoup de cas particuliers, j'imagine. Donc, on pourra répondre aisément à vos questions sur ce sujet. Mais encore une fois, on a 116 pages de FAQ qui dénotent les particularités que l'État a souhaité prendre en compte au maximum pour tenter de n'oublier personne. Étant entendu que si vous avez créé votre entreprise très récemment, malheureusement, vous passez assez souvent au terrain des mailles du filet. Et c'est pour le coup très préjudiciable, cette période de COVID. Sur l'aspect du social, un rapide rappel, vous avez naturellement les reports d'échéance, donc quasiment automatiques, en tout cas pour l'URSSAF. Faites une demande là encore, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple. Vous déclarez à zéro et vous avez un report automatique de six mois de votre échéance de charge sociale. J'attire néanmoins votre attention sur le fait qu'une dette se paiera toujours un jour ou l'autre, sauf peut-être pour ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir eu la contrainte de la fermeture administrative, puisque le ministre Darmanin a annoncé, voici une dizaine de jours, que pour ces TPE, et TPE uniquement, donc les entreprises de moins de dix, qui ont été contraintes de fermer leur entreprise de manière administrative, dans les hôtels, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit. Donc, pour toutes ces structures, potentiellement, il y aurait annulation de charge sociale, étant entendu que vos salariés ayant été en chômage partiel, ou en tout cas quasiment à temps complet, en activité partielle, donc prise en charge par l'État, il y a assez peu de charges qui vous seraient, au final, effacées, puisque vos salariés étaient déjà, a priori, en chômage partiel. En tout cas, sachez que potentiellement, vous auriez un report de dette sur cette code part, ou une annulation de dette sur cette code part. Les autres aides à disposition des commerçants et des artisans concernent le CPSTI. Le CPSI, je vous rappelle que c'est l'ancien RSI, donc c'est la protection sociale des indépendants, qui a souhaité faire profiter les indépendants de 1250 euros, jusqu'à 1250 euros d'indemnisation systématique de ces adhérents et cotisants à jour de cotisation, dès lors qu'ils avaient cotisé au moins ce même montant l'année dernière. Ce qui veut dire que si vous êtes un nouvel adhérent à la case de retraite, vous ne pouvez pas en bénéficier, vous n'avez pas encore cotisé, donc vous n'avez pas de remise de cotisation. Et si vous êtes en retraite, vous êtes déjà bénéficiaire d'un régime dit de retraite. Si vous êtes en cumulant en pleurs retraites, vous n'aurez pas cette aide, puisque vous avez déjà activé la retraite, et que donc, du coup, vous êtes déjà censé être estimulé à un retraité. Il reste évidemment l'activité partielle qu'on vous recommande d'avoir mis en place et de maintenir dès lors que votre entreprise effectivement se retrouve aujourd'hui dans une difficulté de pouvoir rouvrir ou en tout cas de pouvoir travailler correctement. On a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui ont des difficultés à faire revenir 100% de leurs collaborateurs parce que le trafic n'est pas encore là, bien évidemment. L'activité n'est pas encore complètement repartie que dans le consulting, notamment beaucoup de consultants ont du mal à aller chez leurs clients qui ne veulent pas les voir et donc qui maintiennent fermées ou qui maintiennent des missions pour l'instant en stand-by le temps que la reprise soit réellement effective. Le dernier sujet en fait qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez aussi profiter de cette période pour ce qui concerne vos salariés en chômage partiel ou non du FNE formation. Le FNE, c'est le Fonds National d'Emploi qui a permis d'avoir une enveloppe dédiée pour la formation et le COVID, notamment de faire profiter vos collaborateurs qui étaient en activité partielle de formation intégralement plus en charge par l'État. Donc, vous avez un double effet bonus, si j'ose dire. Le premier, c'est que vos collaborateurs ne vous coûtent rien. Ils sont en activité partielle financée du coup par l'UNEDIC et par l'État. Le deuxième, c'est que vous les formez et ces coûts de formation sont pris en charge également par l'État au travers du FNE formation. Et pour ce qui concerne la région Île-de-France, en tout cas les entreprises de la région Île-de-France, la Direct, qui est donc la Direction du Travail et de l'Emploi, a souhaité déléguer aux différents OPCO, donc les organismes de gestion des compétences des entreprises, la gestion de ce FNE COVID. Donc, chacun, les consultants par exemple, vont voir l'OPCO Atlas. Pour les entreprises faisant appel à de fortes mains d'œuvre, notamment je pense aux ménages et autres, donc ça se passe chez ATKO par exemple. Donc, allez voir à chaque fois votre OPCO, là où vous avez cotisé en février, pour voir quelles sont les modalités de prise en compte du FNE. Et effectivement, de faire en sorte que vos collaborateurs profitent de cette séquence d'activité partielle pour se former et du coup être plus performant à la sortie. L'idée pour nous est de vous dire que vous avez profité, entre guillemets, de 55 jours de confinement et que ces 55 jours sont l'occasion de vous poser sur votre après. L'après, ça veut dire quelle mission demain, comment m'organiser demain, comment produire demain différemment. On a bien conscience que le télétravail reste la norme au point de vue du gouvernement et des préconisations jusqu'au moins le début du mois de juin. On a bien conscience également que pour beaucoup, les enfants ne reprendront pas le chemin de l'école avant un petit bout de temps et que ça supposera à nouveau du télétravail. Ça veut dire potentiellement un autre mode d'organisation du commerce. Ça veut dire potentiellement aussi de développer votre site web. C'est l'occasion ou jamais de se dire que si vous n'aviez pas de site web, que vous n'étiez pas encore sur un site web e-commerce, c'est le moment ou jamais de lancer ce site web et de trouver de nouveaux moyens de faire du business. Le porte-à-porte risque d'être très compliqué pour les mois à venir et donc on a besoin d'exister sur la toile pour être visible, pour être connecté en fait à votre marché. Et donc toute l'ambition, c'est de se dire qu'il faut profiter de cette période pour vous, pour vos collaborateurs, pour être présent effectivement enfin, peut-être pour certains qui n'étaient pas ou qui hésitaient. Et donc profiter de ces jours de formation payés par l'État pour faire en sorte que vos collaborateurs soient plus force de proposition à vos côtés pour développer votre site web, accompagner la réflexion de votre site web, le rendre marchand s'il existait déjà, et vous interfacez avec des plateformes ou des entrepreneurs locaux, typiquement en termes de livraison. Vous avez sans aucun doute des livreurs dans votre commune ou dans votre département qui souhaiteraient profiter un petit peu aussi d'un nouveau marché. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous, des restaurateurs, de passer outre des livreurs et les standards américains ou allemands pour se dire qu'on peut aussi envisager en local du livreur de proximité et de faire du locavore beaucoup plus pertinent et performant. Donc de profiter de ce post-confinement pour continuer à travailler vos réseaux sociaux, exister donc une fois encore en ligne et développer votre business différemment. Dans les trois minutes qu'il me reste, je souhaite vous faire part des différentes sources. Donc les slides vous seront quoi qu'il en soit partagé. Mais attention une fois encore à ce que vous pouvez lire. L'information aujourd'hui est multiple. Le stress est naturel. Enfin, on entend tellement de choses aujourd'hui, tellement de messages différents et tellement d'annonces qui ne sont pas forcément toutes concrétisées aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Vous êtes toujours de votre attention sur le fait que le ministère de l'économie dispose d'un site web pour le coup mis à jour très régulièrement avec son fameux arbre décisionnel. BPI France également dispose de beaucoup d'informations disponibles sur l'accompagnement spécifique de la BPI et de la région Île-de-France auprès de tout un chacun. Et je vous ai également mis la brochure de la région Île-de-France dans sa version 6, depuis le 15 avril déjà, avec l'accompagnement que la région propose également à tout un chacun pour permettre le rebond évident et l'accompagnement des entreprises qui sont en difficulté évidente aujourd'hui après ces 55 jours de confinement. Préparer le rebond qui ne se fera pas d'un seul coup vraisemblablement, puisqu'une fois encore, beaucoup sont encore en télétravail. C'est peut-être l'occasion pour les restaurateurs et les commerçants de redynamiser le commerce de proximité, puisqu'avec autant de gens confinés chez eux plutôt qu'en travail en centre urbain, c'est peut-être l'occasion effectivement de profiter pour vous d'un nouveau panel de clientèle. En tout cas, je vous le souhaite et on souhaite effectivement que vous puissiez profiter de cette période pour aller de l'avant. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Il me reste 5 minutes, il vous reste 5 minutes d'ailleurs pour les questions, avant d'attaquer à 19h le créneau de Max sur un aspect non moins plus important du financement et de l'aide de la région spécifique par rapport à ce que je vous ai évoqué. Je vois une question de Minelor. Minelor, je vous écoute, je vous écris, je vous laisse m'écrire plus exactement d'ailleurs pour cette question. Je voudrais vous poser la question suivante pour savoir pourquoi le bénéfice des 1 500 euros se trouve obligatoirement passé par le compte fiscal personnel. Ce n'est pas moi qui ai fait les textes. Si ça ne tenait qu'à moi, ça aurait été beaucoup plus simple. Indéniablement, c'est vrai que c'est assez surprenant. Vous savez, dans ce genre de cas, on se retrouve face à une urgence nécessaire de la part du gouvernement de trouver les meilleurs moyens d'avancer au mieux pour l'ensemble de nos entreprises. Et donc, la version la plus simple, semble-t-il, a été de le faire sur le site, la version des dirigeants. Après, ce n'est pas moi de juger de l'efficacité ou en tout cas de donner des instructions de gouvernement sur tel ou tel lien cliquable. Ça s'est fait de la sorte. Donc, voilà. Tenez bien, en tout cas, pour acquis le fait que si vous vous amusez à le faire à plusieurs pour un même sirène, l'État remontera très rapidement en alerte du fait que vous ayez un même sirène qui est demandé plusieurs fois via différents comptes impôts.gouv personnels. Donc, effectivement, cela suppose pour les entreprises qui auraient différents co-gérants de se mettre d'accord sur qui demande l'aide. Sachant que ce n'est pas une aide personnelle qui n'arrive pas sur votre compte personnel non plus. Vous passez par votre compte personnel au niveau d'impôts.gouv. Par contre, l'Iban, le numéro de compte bancaire que vous indiquez, est bien celui de l'entreprise. Ce n'est pas votre compte personnel qui va recevoir les 1 500 euros en plafond. C'est bien l'entreprise. C'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. En fait, c'est une subvention d'exploitation exonérée pour l'entreprise et donc qui est à recevoir sur le compte de l'entreprise. Vous en faites la demande sur votre compte impôts.gouv personnel, mais vous indiquez l'Iban de la société. Une fois encore, vous avez cette demande à faire au titre du mois de mars et le 1er avril jusqu'au 30 avril. Et pour ce qui concerne aujourd'hui, le mois d'avril, c'est jusqu'au 31 mai. Vous pouvez le faire sur impôts.gouv.fr. Et vous avez un tuto qui a été partagé précédemment. Éric, je pense qu'on pourra le remettre, le tuto effectivement pour faire cette demande en ligne. On a eu quelques dizaines de milliers de vues déjà, une cinquantaine de milliers de vues sur notre tuto qui a effectivement permis à beaucoup déjà de trouver le chemin pour demander cette aide des entrepreneurs. Une autre question peut-être ? Oui, chômage partiel de Caroline. Chômage partiel va-t-il falloir continuer en juin aussi facilement ? Aussi facilement, a priori oui. Des discussions, des annonces de la ministre jusqu'à mois de juin, ça semble relativement simple. La question pour les semaines suivantes, c'est le niveau d'indemnisation. Aujourd'hui, le chômage partiel est très largement indemnisé, à savoir qu'il indemnise en gros à 70% du brut, ce qui équivaut, puisqu'il n'y a pas beaucoup de charges sociales, à 84% du net, et c'est 100% pour les salaires autour du SMIC. C'est certain que le gouvernement se dit qu'aujourd'hui, ce très haut niveau d'indemnisation ne contribue pas à ramener les gens au travail. La crainte importante de voir le Covid se développer dans les transports en commun aurait aussi contribué beaucoup de travailleurs à rester chez eux ou à se mettre en arrêt maladie. Ce qui a contribué, premièrement, à faire en sorte que l'arrêt maladie pour garde d'enfants a été indemnisé au même niveau que le chômage partiel, alors qu'il était jusqu'alors plus indemnisé. Donc, certains collaborateurs dans les entreprises ont fait le choix de se mettre en arrêt maladie garde d'enfants plutôt qu'en chômage partiel. Et donc, eu égard à cette optimisation des indemnisations permises par les textes, le ministère a décidé que ce serait le même niveau. Sauf erreur, de ma part, j'avais cru comprendre que cette aide ne se trouvait pas réservée pour les personnes qui sont à la retraite. Alors, le principe du chômage partiel, c'est qu'il faut être en activité et cotisé. Donc, si vous êtes en retraite, vous n'êtes pas cotisant aux ASELIC. Donc, effectivement, vous n'êtes pas, sauf en cumulant emploi retraite et encore, le principe de fond, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure par rapport à l'emploi. À l'aide du CPSTI, vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux. Vous ne pouvez pas faire une indemnisation, en fait, en tant que retraité et en même temps ne pas cotiser à toutes les charges sociales et par la même demander à profiter. Je parlais pour l'aide des 1 500 euros. Ah non. L'aide des 1 500 euros ne tient pas compte de votre statut ou pas de retraité. C'est l'aide des 1 250 euros. C'est l'aide du CPSTI que je vous évoquais après, c'est un point de vue social. Donc, ça, c'est l'aide des caisses de retraite, de certaines caisses de retraite qui, elles, effectivement, ne permettent pas à leurs bénéficiaires, à locataires, donc ceux qui sont déjà en retraite, d'avoir cette aide puisqu'ils ne sont plus cotisants. Le principe des 1 250 euros, c'est un remboursement de cotisation aux cotisants. Quand vous êtes en cumulant emploi retraite, vous ne cotisez plus aux caisses de retraite. D'accord. En tant que non cotisant, vous ne pouvez pas avoir l'aide. Mais pour des 1 500 euros, je suis éligible même si je suis à la retraite. Oui. Oui. D'accord, tout à fait. Très bien, merci. Alors, je vois qu'il y a Caroline qui a posé une question suite au chômage partiel concernant le pré-rebond. Quel risque pour l'entrepreneur ? Car cela semble très accessible et intéressant. Le pré-rebond, c'est le sujet d'après, en fait. Donc, je pense que j'ai laissé Max d'abord présenter son point avant d'accueillir. Et l'annulation de charges URSAF, y a-t-il la liste des codes NAF conservés ? Pas encore. C'est ce que j'évoquais rapidement. Le ministre vient d'annoncer le fait que potentiellement pour les entreprises, les TPE, qui ont été contraintes de fermer pour des raisons administratives, il y avait de grandes chances qu'effectivement, le ministère convienne de l'annulation de charges, sachant une fois encore que globalement, l'annulation de charges, pour des charges que vous ne l'avez pas payées, ça va être compliqué, en fait. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Les seules charges aujourd'hui qui restera à votre charge, ce sont les mutuelles et les prévoyances. Toutes les autres charges ont été prises en direct par l'État, sauf pour les hauts salaires. Donc, globalement, il n'y aura pas beaucoup de charges. On n'a pas de code NAF encore aujourd'hui. On suppose que ce sera les mêmes codes NAF que ceux qui ont été contraints de fermer de façon administrative. Donc, ceux qui ont été forcés de fermer seront ceux qui auront le bénéfice de l'annulation des charges. L'aide du CPSTI, normalement, elle est automatique. Donc, ceux qui cotisent au CPSTI, enfin, ceux qui cotisent à l'URSSAF, en fait, des entrepreneurs, en gros, du commerce et de l'artisanat, sont automatiquement remboursés. Les professions libérales, aujourd'hui, ne sont pas concernées, malheureusement. Donc, les professions libérales ont fait remonter chacune auprès de leur caisse, puisque la complexité des caisses de retraite, c'est qu'elles sont multiples. C'est toute l'ambition du gouvernement pour sa réforme, parce que ça fait partie des points du gouvernement pour la réforme de la retraite. On a beaucoup de caisses de retraite aujourd'hui, et chaque caisse fait à peu près ce qu'elle ambitionne. Et donc, le CPSTI, pour les commerçants, a souhaité l'automatisation du remboursement. Ce n'est pas le cas pour les autres. Donc, les professions libérales, après, par exemple, a pu y procéder ou non. On était ce week-end dans plein de débats sur les chirurgiens dentistes, par exemple, qui ont une aide automatique qui a été faite. Mais des professions libérales, par exemple, ne sont pas concernées. Donc, les avocats ne sont pas encore concernés. La CIPAV, pour beaucoup de professions qui étaient en conseil pur, se retrouvent non concernées. L'aide du CPSTI a normalement été reversée de façon automatique. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, j'ai une question, Denis, juste pour conclure, peut-être. Tu as abordé rapidement le fait que les commerçants pouvaient profiter de cette période également et d'anticiper peut-être de choses un peu plus dures, de s'équiper numériquement parlant, c'est-à-dire d'avoir un site e-commerce, etc. Est-ce qu'il y a quelques pistes à exploiter pour les accompagner aujourd'hui dans cette démarche ? Oui, je pense que globalement, nous, en tout cas, l'IFEC, par exemple, à l'IFOR, notre centre de formation, nous avons mis en place, via le FNE, l'aide prise en charge par l'État, d'une formation qui permet d'accompagner pour un package intégralement pris en charge à la mise en place de ces sites web. En fait, avoir un site web, ce n'est pas très compliqué aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu de temps, mais en fait, c'est en une journée ou deux, vous pouvez avoir votre propre site web, ce n'est pas la peine de dépenser des milliers de dessins dans les agences, en fait, forcément, vous avez des choses qui sont prémâchées, que vous pouvez faire tout seul, et donc c'est tout le débat de se dire que ce temps de confinement qui vous a contraint de rester chez vous, vous permet normalement largement 55 jours et vous permet encore aujourd'hui, puisque pour beaucoup, les réouvertures sont quand même compliquées, de gérer ce site web, de gérer cette création de site web. Et donc, nous, on a, dit fort, lancé une formation pas à pas pour vous accompagner à créer votre propre site web et vous en sortir tout seul. Et pour l'aspect e-commerce également, des modules, en fait, complémentaires peuvent s'additionner assez simplement et donc de lancer votre site e-commerce en quelques clics et derrière, de connecter à votre solution PayPal, Stripe, etc. Et donc, on vous accompagne pas à pas sur une quarantaine d'heures pour lancer, en fait, ce cheminement digital de l'entreprise. Je crois qu'il y a une dernière question. Donc, je suppose Caroline, oui, qui ajoutait quelque chose. Je ne suis pas contraint de le farmer, je suis rattaché au commerce de taille alimentaire, je vends des compléments alimentaires, rien à voir avec le commerce, dit la notion. Alors, vous pouvez appeler le SEO pour demander, pas forcément expliquer ce que vous vendez, puisque ce n'est pas en expliquant ce que vous vendez, que vous aurez une fermeture administrative ou pas, de toute façon, c'est trop tard. La fermeture avait été décidée avant. Maintenant, l'ambition, c'est de rouvrir pour beaucoup. Par contre, vous pouvez tout à fait expliquer votre situation au SEO et demander un étalement, en fait. Ça, c'est tout à fait, effectivement, envisageable. Et c'est toute l'ambition que de faire en sorte que vous puissiez discuter avec votre interlocuteur et agent des impôts pour lui expliquer la situation complexe aujourd'hui, de réouverture sur un business qui paraît peut-être pas crucial pour beaucoup de nos concitoyens et qui, du coup, va vivre des moments encore un peu complexes dans les semaines à venir. Mais tout se passe, effectivement, par le téléphone ou par un email. Ils sont très réactifs aujourd'hui aux emails, en fait, au niveau du SEO. Quand vous avez créé, vous allez recevoir une petite feuille de bienvenue. Il ne faut pas hésiter à prendre l'email de contact et à contacter votre SEO pour échanger avec eux. Pas forcément par téléphone, mais en tout cas par email. Ils sont très, enfin, on les sent beaucoup plus réactifs qu'ils ne l'étaient pas par le passé. Ok. Bien. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. Eh bien, bonsoir à tous. On va commencer par le prêt garanti par l'État. Maintenant, c'est un vieux produit puisqu'il a déjà six ou sept semaines. Il a été mis en place donc dès le 25 mars. C'est un prêt qui est garanti par l'État à hauteur de 90 % du montant du prêt qui est accordé par la banque. Et la garantie, donc, c'est des pays France qui offrent la garantie, mais pour le compte de l'État. Des pays France, financement, ça s'appelle. Qui peut en bénéficier ? Toutes les entreprises peuvent en bénéficier, sauf les SCI, les établissements de crédit, les sociétés de financement. Et ça a été modifié, ça, le 25 avril. Mais les sociétés qui se trouvaient en procédure collective ou en sauvegarde au 31 décembre 2019. C'est-à-dire que même les sociétés ayant un bilan très mauvais sont censées pouvoir bénéficier du prêt garanti par l'État. Quel est le montant de ce prêt garanti par l'État ? Le montant maximum est de 25 % du chiffre d'affaires, c'est-à-dire trois mois d'activité par rapport au dernier bilan ou le chiffre d'affaires de 2019 qui sera attesté par un expert comptable. Il dit bien le dernier bilan, puisque ça peut être le bilan du 31 décembre 2019, mais aussi le bilan du 30 septembre 2018. Et si on n'a pas eu de bilan arrêté, ça peut être celui du 31 décembre 2018 aussi. Donc, c'est un quart du chiffre d'affaires, du dernier bilan arrêté ou alors il y a une attestation d'expert comptable. Et puis, pour les entreprises, les jeunes entreprises ou les entreprises innovantes, mais on ne devrait pas en avoir beaucoup ce soir, c'est deux ans de la masse salariale. Alors, deux ans de masse salariale à venir, mais sur la base des effectifs et des salaires versés depuis le début de l'activité. J'ai bien dit 25 % du chiffre d'affaires avec une personne qui est normalement versée sous un délai de cinq jours, c'est ce qu'a demandé le ministre de l'Économie, mais il faut attendre un petit peu plus longtemps. Et puis, il y a un remboursement différé d'un an, c'est-à-dire qu'on ne rembourse rien pendant un an. Le coût de l'opération, c'est seulement 0,25 % du montant du prêt, c'est-à-dire que pour 100 000 euros, ça ne coûte que 250 euros. Et puis, l'amortissement se fait ensuite dans un an. On vous donne la possibilité de rembourser soit immédiatement, soit sur un an à cinq ans. Donc, pas de garantie du dirigeant, pas de garantie de l'entreprise, aucune garantie, 90 % garantie par l'État et 10 % au risque de la banque. C'est pour ça, c'est à cause de ces 10 % au risque de la banque et de quelques autres éléments que les banques ont été un petit peu réticentes au départ à accorder ces prêts garantis par l'État. Et puis, les banques ont demandé beaucoup d'informations, beaucoup de documents avant d'accorder ce prêt. Et dans les informations et documents qu'elles accordaient, elles demandaient même des prévisionnels d'exploitation et des prévisionnels de trésorerie. J'ai même vu un cas où elles demandaient un état complet du patrimoine de la personne avant d'accorder le prêt garanti par l'État. Les banques, dans la mesure, le plus souvent, les banques donnent moins que les 25 % du chiffre d'affaires car les banques doivent s'assurer que l'entreprise sera en capacité de rembourser sur une période de cinq ans. C'est-à-dire qu'elles regardent quelle est la capacité d'autofinancement de l'entreprise. La capacité d'autofinancement, c'est le résultat dégagé plus les dotations aux amortissements. Si vous êtes capable de rembourser, si vous avez une capacité d'autofinancement de 20 000 euros par an, eh bien, la banque pourra vous prêter 100 000 euros. Voilà comment ça se passe. Alors, le gouvernement dit actuellement, et BPI France aussi, qu'il y a moins de 3 % de prêts garantis par l'État qui sont refusés. Ça veut dire que tout le monde y aurait le droit. Or, dans la réalité des faits, ce qui se passe, c'est que les banques ne répondent pas tout de suite, voire les banques ne répondent pas du tout à une demande de prêts garantis par l'État. Quand elles ne répondent pas, au bout d'un certain temps, il faut les relancer, leur demander gentiment, gentiment, ce n'est pas la peine de se fâcher, un courrier par écrit, qu'elles vous refusent ou qu'elles sont toujours à l'étude de votre dossier. Et une fois que vous avez ce courrier de la part de la banque, qui sera très difficile à obtenir, eh bien, vous n'avez qu'une seule solution, c'est d'aller voir le médiateur du crédit. Donc, on trouve son adresse facilement sur Internet. Là, on pourra vous faire rajouter l'adresse mail du médiateur du crédit. Vous lui écrivez, vous lui demandez. Et là, le médiateur du crédit, très rapidement. Alors, le médiateur du crédit de chaque département, généralement, c'est le directeur de la Banque de France, enfin, de la succursale de la Banque de France, ou son adjoint, qui étudie votre demande et qui fait en sorte de pousser la banque et qui regarde pourquoi la banque n'a pas souhaité prêter l'argent et qui, le cas échéant, peut vous aider à trouver une autre banque qui pourra vous prendre comme client et vous faire une partie du prêt. Voilà. Je disais que les entreprises les plus en difficulté avaient beaucoup de mal à trouver les prêts garantis, à obtenir les prêts garantis par l'État. C'est le cas des sociétés qui se trouvaient en redressement judiciaire, qui sont en plan de continuation, qui n'ont qu'une seule banque qui est soit Témy, soit de Lubac, qui sont les plus connues, les banques de redressement judiciaire. Et là, ces banques-là commencent à faire des prêts garantis par l'État. Alors, pour information, au 30 avril, il y avait eu 80 milliards de demandes de prêts garantis par l'État et il y avait eu 52 milliards de prêts accordés. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit sur le prêt garanti par l'État. Je n'ai pas de questions pour le moment. Je vais passer au prêt-rebond. Alors, le prêt-rebond auprès de BPI France et de la région Île-de-France. Il est sorti la semaine dernière, ce prêt-rebond. Il est sorti la semaine dernière. C'est un prêt de 10 000 à 300 000 euros avec un remboursement différé de deux ans et un amortissement maximum. Donc, c'est deux ans plus sept ans. Les entreprises qui en sont bénéficiaires, c'est la région qui l'accorde. Enfin, non. Oui, c'est la région qui a délégué à BPI France l'octroi de ce prêt et qui se fait prêter de l'argent par des banques pour financer le prêt-rebond. Il y a deux formes de prêt-rebond, notamment sur l'Île-de-France. Il y a un prêt-rebond qu'on appelle flash ou digital qui est jusqu'à 50 000 euros ou via votre expert comptable. Vous pouvez très facilement monter le dossier, envoyer les deux dernières liasses fiscales, les deux derniers fichiers, les écritures comptables et vous avez une réponse sous trois jours. Ils ont promis la réponse sous trois jours. Au-delà de 50 000 euros, il faut passer par un conseiller BPI France. Pour trouver le conseiller BPI France, vous allez sur le site de BPI France, vous cherchez un conseiller, vous prenez dans votre département et là, vous avez un conseiller dont vous avez le numéro de téléphone et l'adresse mail. Ça, c'est au-delà de 50 000 euros. Jusqu'à 50 000 euros, vous pouvez faire votre dossier tout seul avec votre expert comptable. Ce prêt est bien entendu sans garantie, sans intérêt, avec un différé de remboursement de deux ans et un amortissement maximum sur sept ans. Toutes les entreprises y ont le droit. Alors, toutes les entreprises, non, il faut avoir 12 mois, il faut avoir 12 mois d'existence, d'activité minimum avec un bilan comptable. En sont exclus, alors, il est principalement dédié puisque le montant est peu élevé, il est principalement dédié au TPE et PME. Il n'est pas admis pour les grands groupes. En sont exclus toutes les SCI, les entreprises financières, les entreprises de promotion et de location immobilière et les entreprises agricoles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 euros. Voilà. Que puis-je vous dire de plus ? Alors, il y a, c'est difficile parce que comme il a été mis la semaine dernière en œuvre, d'abord en Auvergne-Rhône-Alpes et ensuite en Ile-de-France, il y a eu quelques bugs informatiques. Ils ont reçu sur les premières, sur les six ou sept premiers jours, ils étaient à 10 000 dossiers quand même, demandés. Donc, pour traiter sous trois ou quatre jours, ça a pris un petit peu de temps, c'était un peu plus long. Il y a eu pas mal de bugs, il y a quelques bugs encore. J'en saurais plus mercredi matin puisqu'on refait un point mercredi matin sur ce pré-rebond. Ce qu'il y a aussi dans les bugs, c'est des gens qui se voient refuser le pré-rebond d'office. Et ça, je ne sais pas comment vous répondre. Normalement, comme il est accordé par la région, Ile-de-France, c'est fait pour aider les entreprises les plus en difficulté. Il n'est pas nécessaire d'avoir signé un prêt garanti par l'État. Il n'est pas nécessaire d'avoir un co-financement pour obtenir un pré-rebond. Alors, c'est ce qui m'a été écrit, mais pas ce qui a été, enfin dit, pardon, ce qui m'a été dit, mais pas écrit pour le moment. Donc, il suffit de démontrer dans les questions qui vous sont posées, il vous suffit de dire que vous avez fait une demande de prêt garanti par l'État à une banque et que vous n'avez pas encore obtenu de réponse. Voilà. Je pense avoir fait le tour du prêt rebond. Si un seul exercice fiscal suis-je éligible au prêt flash ? Oui, puisqu'il faut un bilan. Et le prêt rebond peut être demandé en plus du prêt garanti par l'État ? Oui, c'est un co-financement. Alors, théoriquement, il faudra demander, il faudra démontrer plus que c'est pour faire face à des difficultés financières. Alors, il y a trois types de dépenses, quatre types de dépenses. Les dépenses liées aux investissements immatériels, Denis en parlait tout à l'heure, tout ce qui est coût de mise aux normes, tout ce qui est informatique, tout ce qui est formation du personnel, c'est ça les dépenses immatérielles, de formation de l'équipe commerciale aussi, de la prospection, des dépenses de publicité, tout ça rentre dedans. Mais aussi, les dépenses liées aux investissements corporels d'une faible valeur, tout ce qui est matériel, matériel informatique, etc. Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle, donc tous les besoins de trésorerie, ainsi que l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est quand on augmente son activité et qu'on a du mal à faire rentrer l'argent des clients. Voilà, donc c'est ce qu'il faudra principalement démontrer en appui puisque l'entreprise est censée avoir obtenu le prêt garanti par l'État pour couvrir la trésorerie à trois mois. Par contre, si elle a ses besoins que je viens vous décrire, elle peut en faire aisément la demande. Ok, voilà. Y a-t-il des questions orales ou écrites d'ailleurs ? Oui, excusez-moi. Je vais faire un oral. Oui. Si les difficultés de trésorerie ne sont pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ma trésorerie, le solde bancaire est positif, mais par contre, effectivement, je ne paye rien, donc mes dettes augmentent. Elles augmentent et je vois que le mois de mai, ça ne va pas redémarrer. La difficulté, elle est vraiment devant moi. Elle est en mai et juin. J'ai mon loyer à payer. Effectivement, le bailleur m'a déjà relancé pour un échéancier. Je paye avant le prochain trimestre, donc avant le 30 juin. Donc par contre, voilà, ça risque de devenir très vite difficile d'ici deux mois. Donc c'est vrai que ce prêt flash, il n'est pas pour la difficulté là immédiate maintenant, mais l'avenir réel, si ça ne décolle pas. Si j'ouvre et vraiment, ça ne bouge plus, ça ne bouge pas. Avant la réponse de Max, il y a aussi le sujet, je reviens à mon sujet fiscal moi en fait, et là de la région. C'est qu'en fait, si vous avez votre passif exigible, à savoir vos dettes, du moment que vous n'avez pas payé parce que vous vous dites que vous galez la trésorerie, mais que vous avez des dettes importantes, entre guillemets, en tout cas arrêtées à ce jour, et que vous intégrez vos loyers à venir et que vous n'avez pas en fait suffisamment pour y subvenir, vous avez à minima déjà l'aide de 5 000 euros de la région, enfin de 2 à 5 000 euros. C'est la première étape. Et après, il y a le pré-rebond. Du coup, je laisse Max repartir. Il y a déjà le pré-garantie par l'État, il y a déjà le pré-garantie par l'État et ensuite, il y a le pré-rebond. Parce que l'un comme l'autre, l'un comme l'autre, c'est la même chose. Le pré-garantie par l'État coûte un petit peu plus cher puisqu'il coûte 0,25 % au titre de la garantie. Alors que le pré-rebond de BPI France coûte 0, y compris de la garantie et y compris en frais de dossier. Et je suis d'accord que le pré-rebond, il est plus à l'aise parce qu'il est sur 2 ans et avec 5 ans de renoncement. Mais déjà, je ne peux pas vous assurer que nous n'obtenions pas sur le pré-garantie par l'État d'ici 6-8 mois un report, un allongement de 12 mois de la période de différé. pour faire passer la période de différé de 12 à 24 mois. Voilà. Les deux dispositifs, ils vont durer quelques mois devant nous, encore 6 mois ? Bonne question. Le pré-garantie par l'État peut être souscrit jusqu'au 31 décembre 2020, on va dire jusqu'au 15 décembre 2020. Et là, je vais dire que c'est enveloppe quasi illimitée puisqu'on n'a consommé que 80 milliards aujourd'hui sur les 300 milliards prévus. D'accord. On a demandé que 80 milliards, on n'a même consommé que 50 sur les 300. Par contre, le pré-rebond de la région Île-de-France, il est plafonné, je crois, à 300 millions d'euros. Oui. Et donc là, je pense qu'il peut partir beaucoup plus vite. Les chiffres de BPI France de mercredi dernier, là, en 5 jours, les 10 000 dossiers, c'était 20 millions d'euros déjà de partie. Vous voyez ? Donc, le pré-rebond sera beaucoup plus vite consommé. Alors, à la limite, vous avez peut-être raison de commencer par le pré-rebond tout de suite. Mais au moins, engagez. La question qui sera posée, est-ce que vous avez demandé à votre banque un PGE ? Moi, je ne l'ai pas fait parce que la difficulté, elle n'est pas là encore. Je ne suis pas relancée. Enfin, pour l'instant, j'ai été sereine. Voilà. Mais quand d'un coup, tout le monde va se bousculer pour que je sorte tout ce que je dois, je pense qu'effectivement, en 45 jours, si tout le monde est impatient, ça peut devenir là très, très, très difficile. Oui. Alors, très honnêtement, la position est difficile. Nous, experts comptables, on a beaucoup de… Dans les clients, on a tout type de personnes et on a des clients qui refusent de s'endetter. parce qu'ils vont bien, parce que pour le moment, tout va bien. C'est un petit peu peut-être votre cas. C'était mon cas, oui. Tout le moment, tout va bien. On ne se va pas s'endetter. Moi, je dis, il vaut mieux se surfinancer et mettre l'argent de côté. Oui, c'est vrai. Pour être sage, il vaut mieux être surfinancé pour être serein parce que là, vous savez que vous pourrez taper dedans. Et puis, il y a des questions que je ne sais pas répondre, mais comme il s'agit… Pour tout, il s'agit de dettes. Tout ce qui est report URSAF, tout ça, il s'agit de dettes futures qu'on a reportées. Donc, peut-être qu'un jour, dans sa grande mensuétude, le gouvernement pourra-t-il abandonner un petit peu plus qu'aux entreprises pour qui ça ne coûte rien. Peut-être. Peut-être. Il ne faut pas oublier que si vous vous retrouvez dans une situation avec un passif assez important, vous avez derrière une responsabilité en tant que dirigeant aussi sur la déclaration de cessation des paiements. Donc, si vous enchaînez votre passif sans rentrer de nouvelles en vous disant « on ne m'a rien réclamé, la vie est belle », sauf que si tout le monde vous le réclame en même temps, vous n'avez pas de trésorerie pour le payer, potentiellement, vous vous retrouvez dans la déclaration de cessation des paiements derrière. Pour le coup, ce n'est pas le même risque. Ce qui me gênait, c'est que mon solde est positif. Clairement, mon solde, il était comme d'habitude, voire un peu plus… Oui, mais il peut être positif, mais si votre niveau de dette se sentasse… Et comme disait Max, il est peut-être bien de prévoir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je pensais qu'il fallait vraiment attendre d'être dans le mal, en fait. Ah non, non. Ah non, non, mais pas attendre. Non, non, non. Surtout pas attendre. Anticiper surtout. Il faut bien compter 15 jours. Attends, il faut bien compter 15 jours, 3 semaines pour débloquer les fonds. Oui, de traitement, oui. Ah, il y a bien 15 jours, 3 semaines. Les 5 jours de M. Le Maire, c'est dans les rêves. Oui, ok. D'accord. Ou alors dans un monde idéal, on va dire. Oui, c'est ça. C'est le monde idéal. Donc, non, non. Pensez à bien vous couvrir, à bien prendre des précautions. Je pense qu'il vaut mieux faire la demande. Il ne coûte pas cher. Il ne coûte vraiment pas cher, donc il faut le faire. Donc, je fais d'abord une demande de prêt garanti, même si je ne vais pas au bout. Voilà. Je peux faire dans l'urgence, je fais l'autre. Tout dépend. Je ne sais pas quel est votre chiffre d'affaires parce que le prêt garanti, le prêt garanti, les banques regardent vos dépenses fixes pour les 3 mois, pour 3 ou 4 mois, aujourd'hui. D'accord. Elles regardent vos charges fixes et elles regardent par rapport à votre chiffre d'affaires et elles vous attribuent ce montant-là. Sachant que sur le prêt garanti par l'État, il sera possible d'y revenir. C'est-à-dire qu'il sera possible de refaire une demande éventuellement au mois d'octobre ou au mois de novembre. D'accord. D'accord. C'est bon. Je crois que Caroline a compris. Oui. Est-ce que tout ce qui est lié au maintien du local commercial, Travaux 7, rentre dans les dépenses matérielles ? Ah, pour faire financer le… Ah oui. Pour faire financer par le prêt rebond. Tout ce qui est lié à votre période, tout ce qui est lié à l'objectif de la région Île-de-France, c'est la même que celle du gouvernement, mais c'est encore plus près. La présidente de la région est beaucoup plus prête de sa population. Et donc, c'est vraiment pour éviter le dépôt de bilan des plus petites entreprises. Donc, je dirais pratiquement que toutes les réponses, ils sont bien obligés de cadrer. Il faut se dire aussi que toutes ces structures sont obligées de cadrer les bénéficiaires ainsi que les dépenses qui rentrent dedans pour des raisons de financement et d'aide européenne, notamment. Donc, je pense que toutes vos dépenses, du moment que vous démontrez que vous avez… La phrase était suffisamment large. les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle. Voilà. Donc, du moment que vous démontrez cela, c'est parfait. Pour les commerçants qui étaient dans une phase de développement, est-ce qu'il y a possibilité de faire un prêt aussi ? Oui, puisque le besoin en fonds de roulement est financé. Le quatrième point, je vous ai dit, c'était l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Donc, si vous êtes en développement, alors, c'était ce qui s'appelait le pré-croissance de la région aussi. Vous êtes en développement, vous avez du personnel à former, vous avez du matériel à acheter, vous avez… Tous ces besoins-là peuvent rentrer dans le pré-rebond. Très bien. Merci. Bien, mais je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions. Bon, c'est parfait. Je crois qu'il est temps de conclure. Merci, messieurs. En tout cas, c'était très clair. Je pense que vous avez pu apporter des éléments de réponse à chacun. Merci, Albin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Eric, pour l'organisation de cet atelier. Et puis, merci, Denis. Merci, Max. Et puis, au plaisir de vous revoir. Merci, Sandrine. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.